Alors, on a deux questions, je crois déjà une question qui peut nous écraser. Non, c'est pas une autre question, c'est un peu pour élargir le contexte. Déjà, on a mis une grosse affaire sur les droits d'auteur, dont les majeurs se gagnent. Moi, je ne vais pas rater, notamment, des musiques actuelles. Je vais dire dans la musique qu'il y a deux choses, et les musiques actuelles, et les musiques savantes, eux, sont payés en répète, et danser 507 heures, ils ne vont pas de mal à l'éterreur. Ils ont une résidence qui a duré une semaine, 15 jours, ça va leur faire 15 jours, vers le cachet, successif. Donc ça, c'est pas pareil. Puisque bouffent comme kilomètre à bouffer des jambondeurs, et qui partent de la bière éventée dans des camions qui jouent la cup, d'entendre cet émoi, le blues et le jazz, c'est pas du tout la même chanson. Et... Ça sent bien. On voit une lave-le-gère pour une chanson qui le blues, quand même. Non, je vais vous demander un peu à l'éterreur un peu long terme, mais... Il y a toute cette partie-là, tout cet argent qu'il y avait pour faire des résidences, qu'il n'y a plus. Donc c'est dégaché en moins pour les musiques. Il y a ça, et d'autre part, il y a tout ce que les majors prennent sur les droits d'auteur, qui normalement revient aux artistes. Les majors se comportent exactement comme des manches. Elles arrivent, elles disent à un artiste, toi tu nous filles tes droits, et moi je t'en donnerai un petit peu, mais j'avance tout l'argent pour te faire des marrées. Donc, à ce moment-là, avant que les majors prennent... On ne peut plus faire ça, en fait. C'est tout comme ça. Je vous fais des... Je vous fais des pages jusqu'à maintenant, et à la façon dont je veux parler, sauf que j'en ai connu de donner une grosse partie. À venir. Alors, il y a vraiment bientôt plusieurs ans à faire. Donc, déjà, je conseille moi que c'est toujours l'idée, c'est pas... C'est pas comme ça, en fait. Parce qu'ils ont régulé sur les droits d'auteur, justement, en fait. Quand je n'ai pas entendu la question, je voudrais entendre la question. Vous pouvez la répéter ? Il a dit que ce n'était pas une question au départ, en fait. Il a fait un commentaire pour décrire les méthodes des majors. Il a fait un gros stade sur les majors. Donc, la grosse industrie des gammes qui prend des billes sur la production de physique, des spectacles et des disques, et également sur la propriété intellectuelle, ce qui sont deux sujets complètement différents. Mais, eux, ils s'affairent plein. Vas-y, il y a du gros gros flux. Non, mais c'est ça, c'est ça. Et comment... comment asperce que... Un petit conne... Un petit conne en âge... Bon, c'est une autre chose, je sais pas. Autre aspect... Donc, il y a cet aspect-là, le droit qui, normalement, devrait revenir un départ plus important pour l'artiste, pour le compositeur. Et il y a l'aspect aussi... J'ai oublié... Il y a l'aspect... L'aspect... Tant qu'on n'en va pas... Alors, il y a une petite... Une ambiguïté qui est un petit peu entretenue. C'est l'absence de statut. Et... Le statut d'un intermittente au spectacle, c'est chômeur. À partir du moment où il n'est pas sur scène, son statut, c'est chômeur. Donc, de fait, à chaque fois qu'il y a un champion du gouvernement, le médecin dit, ah, t'es peut-être un petit peu trop d'argent qui part de ce côté-là. Donc, c'est un peu comme les IVG. À chaque fois, tant que ce ne sera pas inscrit dans un règne des textes, dans une constitution, ce sera remis en cause à chaque changement au gouvernement. J'ai le droit par la plate-à-forme, mais... C'est un peu ça. Comme ça, c'est ce qui se passe, en fait. À chaque fois qu'un gouvernement change, on remet en question les droits à l'assurance chômage de tout le monde et des interpréteurs du spectacle également. Bonjour. Moi, je suis pas la France insoumise, mais je vais profiter pour reprendre la parole, quand même. Oui, c'était un peu d'autres, on va le dire, pardon. Voilà. Parce que je vais répondre sur un peu ce que vous avez tous dit. Vous, M. Prudhomme, en disant, vous étiez pas très au courant, mais évidemment, il y a des gens qui sont plus au courant, qui travaillent sur le sujet, évidemment, tout le monde se répartit le travail. Moi, je voulais juste attirer l'attention sur le fait qu'effectivement, c'est vrai, il y avait beaucoup de gens qui parlent du statut d'intermittent. Mais là, ce soir, on est en train de parler culture, prévalité et intermittence. Moi, je voulais juste dire, je confie qu'il y ait un élu, un représentant ici, pour donner une information, c'est qu'il y a aussi des artistes, des gens du monde culturel, qui ne sont même pas intermittents. Alors, moi, je suis écrivaine, scénariste. Je ne suis pas intermittente comme aucun écrivain, aucun scénariste. C'est-à-dire que nous, voilà, c'est-à-dire que nous, tout le temps qu'on passe à travailler sur nos créations, ça peut être long, eh bien, c'est pas non sur les sigles. Voilà. Et ce dont vous pariez, tout ce n'est pas payé, et ce dont vous pariez tout à l'heure, si vous voulez voir après à quoi ça ressemble, ça ressemblerait, les intermittents, si l'intermittent n'existait plus, ça existe déjà. C'est pour ça que je me demandais ce que vous disiez tout à l'heure, en disant, on pourrait essayer de réfléchir à l'élargir à l'Europe, ce serait bien qu'on commence aussi par l'élargir en France, à nous également. Voilà. Parce que nous, ce statut d'intermittent, même si on est tout à fait d'accord qu'il n'est pas parfait, et loin de là, et il faut l'améliorer, il faut cesser de le durcir comme il veut durcir, etc. Nous, on aimerait bien en faire partie. Parce que justement, quand vous disiez tout à l'heure que sinon, c'est la place uniquement au marché, aujourd'hui, moi ça fait 30 ans que je suis publiée, j'ai écrit un livre, etc. Aujourd'hui, quand on a donné toute la place au marché, voilà exactement ce que ça donne. Le marché, il est aux mains des actionnaires, et les actionnaires, ils vendent le livre comme des petits pois. C'est-à-dire, cette marque se vend bien, on la garde, cette marque ne se vend pas, on la vire. Alors qu'avant, la marque d'Ontivoie qui se vendait bien, par exemple, la marque d'Ontivoie qui se vendait pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y avait plein de sortes d'Ontivoie pour tout le monde. Bref. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est-à-dire que nous, artistes, nous sommes à la botte du marché. Et on n'a pas le choix. C'est ça où on crée. J'étais une autre artiste écrivain, donc je ne sais pas pourquoi, mais... Ouais. Mais voilà. Moi, je vois un roman, je vais mettre un an, six mois, deux ans à écrire un roman. Le tarif, c'est 3 000 balles. OK ? Voilà. Et... Oui, c'est 3 000, 5 000 balles, on se démerde bien, mais c'est tout. Je veux dire que quand on n'est pas mousseau, ben voilà, tout le temps, moi, que j'ai passé, c'est pas compté comme du cachet, c'est pas compté comme du chômage, etc. Donc voilà. D'une part, c'est un bon exemple pour vous montrer à quoi ça ressemblerait. L'ubérisation, effectivement, elle est là, elle existe. Nous, enfin, les écrivains, on est les ubères totales de la culture, et on n'existe pas. Et pourquoi j'ai pris la parole, là, maintenant ? C'est parce qu'effectivement, j'ai remarqué que les politiques, ceux qui m'intéressent de me dire que les politiques sont souvent pas très au courant, je le reproche pas, voilà, il faut s'enseigner, c'est pas pour tout, du statut, enfin, du régime d'intermittents et de la réelle vie, de la réelle précarité des gens du spectacle, mais ignorent encore plus ce que nous, les écrivains, on vient. Voilà. Bien, juste en deux mots. Merci pour avoir précisé la question. Peut-être que je vais pas être les mots assez précis. Quand je faisais référence au travail, mon ancien collègue, Michel Larive, il a fait effectivement, c'était statut artiste-hôteur, et donc c'était pas seulement, effectivement, les chaînes, etc. Je pense que ça renglogue, effectivement, aussi ce que vous nous décrivez, et c'est important, effectivement, de repréciser. C'était pas exclusif à... Non, mais merci d'avoir précisé. Après, juste un détail par rapport au droit d'hôteur, parce que, en fait, nous, musiciens, record-compositeurs, on vit la même chose. Il y a l'apparition du streaming qui est arrivé. Moi, je vois que j'ai sorti un album en 2019. Une chanson, quand elle est écoutée 50 secondes, elle me rappelle 0,000, 0,300,000. Tu vois, un album qui va faire 16,000, 20,000 vues, tu gagnes 300,000, quoi, en 4 ans, tu vois, c'est... J'ajoute quelque chose. La différence, c'est que nous, les écrivains, on est à la vente du marché, c'est qu'il me semble que les énergies existent. Non, mais bien sûr, c'est tout le monde, hein. Tout le monde, c'est clair. Mais très précisément, étant donné que nous, on n'a pas les moyens de se produire nous-mêmes, on est obligé de passer par des éditeurs. Alors, il y a deux sortes d'éditeurs. Il y a les gros éditeurs et il y a les petits éditeurs. Les gros éditeurs qui payent mal, et les petits éditeurs qui ne payent pas. Les gros éditeurs, si tu veux leur vendre quelque chose, eh bien, eux, ce qui les intéresse, c'est ce que le siteur a été bon de petit poids, c'est ce qui va se vendre beaucoup. Donc, ils sont complètement neufs. Aujourd'hui, il y aura beaucoup des mecs qui rachètent toutes les chaînes de télé. Mais c'est la même chose dans l'édition. Il y a quelques mecs d'édition. C'est des énormes livres qui possèdent toutes les uns. Et en fait, c'est ces gens-là qui décident de ce qui sera mis dans les mecs, de ce qui ne sera pas mis dans les mecs. C'est-à-dire que par rapport à moi, quand j'ai pensé il y a 30 ans, où il y avait des éditeurs qui fonctionnaient comme ça, où on écrivait un texte qui allait intéresser 15 personnes, ils le pouvaient payer quand même. Parce qu'il y avait une grosse machine qu'ils pouvaient payer. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est-à-dire que c'est le marché qui décide de ce que vous trouvez en librairie. Tout à fait. En fait, on parle de deux sujets différents. Il y a le spectacle vivant, où il y a des entrées payantes à la caisse comme là. Et nous, on a même plus profit que toi. Quand on vend des disques, c'est exactement la même chose que toi. Moi, j'autopromis tout et j'envoie mes disques. Moi-même, tu vois. Je paye à l'avance. Je vais travailler chez EDF pendant deux mois à faire des ateliers de chansons pour fabriquer mes disques. Et je les vends à la fin du spectacle. Et c'est une autre économie. La propriété intellectuelle, c'est encore une autre branche. C'est encore une autre branche. Et les éditeurs, qui sont gros ou petits, ils pratiquent tout ce qui leur arrive à 50%. Ils prennent 50% de notre propriété intellectuelle. Et même quand on va travailler, c'est-à-dire que même ici, ils nous prennent 50% de notre travail. Non, mais c'est... On ne parle jamais... Je voudrais juste que ça... On ne parle jamais de la but des classes dans l'art, parce que l'art, c'est connu. Il y en a plein de cul. Moi, je mange... Des fois, alors... Moi, je m'envoie... Moi, je m'envoie à côté que... Moi, je m'envoie à côté que d'artistes, il y avait 90 000 euros. Ils sont trois sur un plateau. Nous, on est cinq. On est payé 900 euros sur le festival, juste à côté, qui sont potes avec la CGT. Et le Parti communiste, qui se dit de gauche, on est payé 900 euros à 5, et l'autre, il prend 82 000 à côté. Ok ? Donc déjà, on va commencer par ça. On va commencer par... redistribuer l'argent qu'il fait dans les entrées et dans les festivals. Et d'aller dans les produits intellectuels, redistribuer l'argent. Même s'ils prennent 50% de ces gens-là. Ces gens-là, c'est comme... C'est comme le patron qui dit, c'est moi qui a la force. Ils ont la force de production. Nous, on est... Enfin, ils ont les machines. Et nous, on est la force de production. Ils nous prennent 50% sur nos putains de cerveaux. Et qu'on soit dans les magasins, dans les radios, et même sur le plateau. Donc, j'ai le droit d'y laisser tout le temps. C'est une attention. Enfin, chez Vicos, c'est la même chose. C'est... Je vous remercie. Je vous remercie. Je suis au sujet d'intérêt parce que, vraiment, on a des appréhensifs de ça. Je vous avance à continuer la révolution sur le Parc-Bri. Elle sera bienvenue. Merci à tous nos invités d'être venus participer à ce débat. Voilà. Merci encore. Je vous demande de faire un triomphe sur un apartable. Et d'où sont les chiffres ? Je vous remercie. Je vous remercie. Et je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci à tous. Chaque fois, on finit. Merci. 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 Merci.